Si Wad avait fait la même chose à un moment, si Wad n'a pas eu la grandeur parfois de s'arrêter, est-ce que Macky Sall serait aujourd'hui président ? Non. Le 29, la sécurité, la stabilité de ce pays, à partir du 29 et jusqu'à je ne sais quand, dépendent de Macky Sall. Soit cette manifestation, cette lettre d'information introduite, doit avoir une suite favorable des autorités qui vont dire qu'ils vont encadrer, comme ils l'ont fait le 8, ils ne le font pas. Le 29, ce ne sera plus que Yahweh Askanwé. Ce seront toutes les forces vives de ce pays qui pensent qu'il faut se battre pour que notre démocratie, qui est déjà à terre, qui n'est plus à genoux, qui est à terre, qu'il faut le préserver. Pour que toutes les luttes qui ont été menées dans ce pays, qui ont coûté des vies humaines, pour que toutes ces luttes ne soient pas vaines par la faute d'un pouvoir assoiffé de pouvoir. Je le dis et je le redis. Si Macky Sall et son administration n'accordent pas à Yahweh Askanwé le droit constitutionnel à la manifestation pacifique, comme ça a été le cas le 8, de façon paisible, le 29 sera l'affaire de toutes les forces vives de ce pays, commençant par Yanamar, commençant par toute la société civile, les mouvements citoyens, toute cette majorité silencieuse qui est à la maison et qui pense que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Je vais terminer pour dire qu'on a commencé à travailler, même avec la société civile. Là, avec le doyen Allentine et tout le groupe de la société civile, on est en train de travailler, il y en a maré signataires et d'autres seront signataires, pour qu'à l'international, une lettre va être adressée aux rapporteurs des Nations Unies sur les questions de liberté, de droit de l'homme et puis de démocratie. Il y a d'autres initiatives comme ça à l'international, mais au niveau national, il faut que tout le monde se mobilise. Et ce message, il s'adresse à tous les citoyens. Ce n'est plus le 29 si on refuse encore à ces citoyens, à une opposition. Mais figurez-vous qu'en 2022, que le Sénégal en soit à un point où l'opposition, sur un processus électoral, il dénonçait quelque chose, elle dénonçait quelque chose, elle ne dénonce plus cette chose. Elle court derrière l'exercice d'un droit constitutionnel. C'est ça ! Il y a eu à ce qu'à nous maintenant, c'est ça, c'est une opposition maintenant qui se bat pour exercer une liberté constitutionnelle. C'était ça mon message d'introduction. Avant de donner la parole à Tchatt, qui va faire la version en Wolof, et après revenir aux questions-réponses. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 n'ont pas de soucis, ils ont des décisions, des décisions, des décisions, des décisions et des décisions. Dans ce cas, les coalitions ont fait une marche. Nous avons fait une marche, mais en toute responsabilité, nous avons fait une marche. Nous avons fait une marche, organisé, des milliers de Sénégalais qui viennent dans la place de la FESDEL, qui n'ont pas de personne qui ne pouvait pas le faire. Elle s'appelerait aussi allégant. En plus, nous avons fait des cours pour retrouver ce sujet, nous devons finir toutes les manifestations, les enfants qui ont pu aller et Biton hier et nous avons fait faire des patins, qui sont là et qui a return le besoin. Mais il est là. Il m'a dit que je laisse les gens manifester. Avec ces collègues, ce qui nous invite tous à vous, nous avons demandé que nous n'était plus d'autorisations et on ad disclosure plus des lettres. Nous jouions dans les grandes places d'une tâche rire Zahlña aussi. les gens manifestent comme ils le voulaient. Chaque jour, c'est une démocratie. Mais comme l' tags de Sénégalais, ils vont devoir les gens, ils vont s'y 얼굴. Ils vont se consommer si nous l'exprimons par ça. Je vais voir qu'on a l'histoire du Sénégal, comme le président de Gana dit-il nos signes. On a d'ailleurs hommelé des signes. Il n'y a pas d'ailleurs rien de ceux qui le font dans nos signes. Mais il t'a donné cette partie. La sénégalaise, c'est la querelle. J'avais dit, je suis un de mes aigles. Mais il a dit, il faut dire que l'aigle, c'est une très bonne chose. Mais c'est une àigle à l'aigle. Riffle à l'aigle. Fajor à l'aigle. Jango à l'aigle. Lose-réfile dans l'aigle. Mais dans les moitié, il n'y a rien de même. Il ne y a rien de même. Le 17 mai arrière. Il y a des millions de hommes au mars. Il y a rien de même. qui nous a pris, vous a pris le 13, et vous a pris le 3, mais vous a pris le 3, donc proportionnellement ce que vous avez mis, parce que vous a pris le 3 de Foukou, et vous a pris le 13 de l'Union, vous a pris le 3, tuer de sang froid, balle réelle, qui a commandité cela, et jamais on n'aura de coupable, parce qu'il n'y a pas eu les japonais qui a pris le 3, personne qui m'a mis à l'higileur, et chaque fois que nous avons dit aux enfants Sénégalais, quelqu'un qui m'a mis à l'higileur, nous a appris à ce celle-là, et donc, le 29e, l'opposition de ces gens aujourd'hui, ça ne faut pas que nous voulons faire ces manifestations dans la vie, comme dans la Constitution, ça ne faut pas que nous voulons faire ce qui nous a pris le droit, nous avons mis le 3 de la Sénégalais, et nous avons mis le 2 de la Mais dans la vie, tu as le droit, tu as le droit, tu as l'autorité, tu as le droit, tu as l'autorité. Ce que tu dis, c'est que tu as dit, tu ne peux pas dépasser, tu as dit, tu as dit, l'heure est la même heure. 4. Ce sont les manifestations, Qu'est-ce que tu fais sur le matériel, qu'il fasse sur la police, qu'il fasse sur la kilomagène, qu'il fasse sur la norme, qu'il fasse sur le titre de l'équipe, qu'il fasse sur les frères policiers, qu'ils fasse sur les nains. Je ne peux pas encadrer une manifestation, ce n'est pas un quart. 10 policiers, 10 policiers, nous ne pouvons sécuriser une manifestation autorisée. 10. Alors qu'une manifestation non autorisée, il te faudra 1000 à Dakar, 1000 à Guédiouaille, 1000 à Pekin, 1000 à Gédiouaille, 1000 ailleurs. Parce que partout dans le Sénégal, les gens vont manifester. Ils sont dans la diaspora. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que le Sénégal soit en France. Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que le Sénégal soit en France. Tout le monde est au courant. Les frères, ce qu'ils savent, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que le Sénégal soit en droit. Ils le savent. Ils le savent. C'est l'ambassade ici. Ils ont des renseignements généraux. Ils savent tout ce qui se passe. Ils le savent. Ils le savent. Et la France, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que le Sénégal soit en France. La France. Et les occidentaux. Ils le savent que le Sénégal soit en Afrique de l'Ouest. Les frères, 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 les frères. Et bientôt, ils vont te lâcher. Ils vont te le montrer. Parce qu'ils ont des intérêts qui te font. Parce que, vous savez, dans le Sénégal, personne ne sait pas. Si on a des frères, ils ont des frères. Donc, on va vous dire. Laisse les Sénégalais manifester. Les frères, c'est la démocratie. La liberté. Elle fait une croix à l'Ouest. C'est ça que je veux. Le Sénégal. Et là, on va faire toute l'affaire. Il se trouve. Il ne se trouve pas la lieuse. Il se trouve toutes les affaires à l'Ouest. Parce que, dans notre démocratie, par exemple, que la Côte, que le Côte d'Azur, n'a pas l'air de Manger. Je ne l'ai dit pas ici. Et elle me regarde parmi les 하ures. Il a perdu sa main dans le public, il n'y a pas l'air, il ne sait rien. 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 Mais il n'est pas le RAC, le RAC est connu parce qu'ils ne sont pas le RAC. Ils sont prêts pour le RAC. dans le Sénégal, il faut que tu fassures tout ce qui est la démocratie tu fassures Inch'Allah, le 29, il faut que tu manifestes en vie si tu veux que le 29, tu veux que tu manifestes le 27, le 30, le 40 il faut que tu manifestes en vie parce que les élections, tu ne peux pas que tu aimes en vie parce que nous avons une vie si tu n'as pas une vie, tu es au palais tu as une vie, tu ne peux pas tu peux pas tu ne peux pas soit tu gères le pays avec des règlements et des droits soit les deux nous avons dit que si nous avons un droit nous avons fait la constitution mais nous avons fait les députés des députés d'O.M.M.K.I.R.A.D. nous avons fait des opposants nous avons fait une nouvelle question nous sommes tous Nous avons appris à chaque territoire. Nous avons appris au Sénégalais. Nous avons appris à chaque territoire. Nous avons appris à cette stratégie. Il n'y a pas de problème avec ce qu'on a dit. Le 29 décembre, nous a dit que nous manifestons. Nous nous envoie des manifestations. On l'appelle tous les Sénégalais. Nous nous envoie de vécu. Nous l'avons appris à l'équipe. Nous avons appris à l'équipe de cette forte silencieuse. Nous n'avons pas de doubleur qu'on est à l'équipe. Nous sommes allés à l'équipe de ce Sénégal. avec notre démocratie. Et par exemple, notre démocratie, ce qu'on a fait en 2011, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait, Inch'Allah. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on a dit. Les sociétés civiles, tout le monde du Sénégal, c'est qu'il y a des leaders d'Afrique. Ils ont signé ça. Ils ont signé ça. Pour aller aux Nations Unies. Ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits. Pour les dire, ils ont tous les droits de la Sénégal. La Sénégal a tous les démocraties. Ils ont tous les droits, les droits, les droits, les droits, les droits, les droits, et les droits. Ce qu'on a fait, c'est un dictateur qui est venu, ici, en Afrique de l'Ouest, pour qu'on ne le connait pas dans la vie, comme nous les connaitons dans la vie, dans notre famille, dans notre famille, dans notre famille, dans notre famille, dans nos kilifeux. On te dit que, la 2ème personne, si on est confére, on s'est faite, on s'est faite, on s'est faite, on s'est faite. Vous s'est faite. On s'est faite, on s'est faite, on s'est faite. Sénégal, on s'est faite pour que ça. Donc, on va aller directement avec les questions-réponses, s'il y en a. Ok. On va avec une première série, oui. Bonjour à toute l'assistance. Bonjour, chers confrères. C'est Ousmane Chan de Sénénews.com. Alors, ma première question est la suivante. Avec tous les problèmes qui gravitent autour des élections législatives, est-ce que vous pensez que cela va se tenir, ces élections vont se tenir à date échue, c'est-à-dire le 31 juillet, vu que même la Cour suprême doit statuer sur cette affaire ce 23 juin prochain ? Et aussi, l'autre, c'est un commentaire que vous allez nous faire par rapport à la sortie de Zelensky hier, qui disait que l'Afrique est l'otage de l'invention russe. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? C'est un commentaire. Merci. Bonjour à tous. C'est Jérôme Dion de 2ATV. Bon, j'aimerais savoir, avez-vous déjà contacté les leaders de Yahweh Askanwil pour tenir la manifestation ensemble ? Bonjour à tout le monde. Cher FAL, Dakaratu, je voudrais juste savoir ce qui vous a retenu lors de cette dernière manifestation. Bon, la manifestation du 17 qui a en quelque sorte avorté, on peut dire. Qu'est-ce qui vous a empêché donc d'engager le combat en même temps que Yahweh Askanwil, comme vous l'envisagez pour le 29 ? Bonjour à tous. Apsa Anne, journaliste social web. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous alliez soutenir Yahweh Askanwil si jamais la manifestation n'est pas autorisée. Mais en même temps, vous disiez que toutes les deux listes devaient être éliminées. Donc, est-ce que ce n'est pas contradictoire, surtout avec le fait que Yahweh Askanwil, en ce moment, se bat pour faire accepter sa liste ? J'ai une question aussi, c'est qu'on a dit que quand Yahweh Askanwil est, on voit l'opposition, surtout Yahweh Askanwil devant, où était Yanamar ? Et pourquoi maintenant vous avez décidé de sortir de votre mythisme ? Qu'est-ce qui vous a poussé quand même à vouloir participer à ce combat de Yahweh Askanwil ? On a cinq questions. Je vais commencer par la dernière question. Où était Yanamar pendant que Yahweh Askanwil luttait ? Les gars, je pense qu'il faut quand même faire la part des choses, quoi. Je pense qu'Yanamar est un patrimoine national, c'est un cadre citoyen, à chaque moment d'un processus politique, il y a eu un mouvement citoyen, il y a eu un mouvement citoyen, il y a eu un processus électoral. Ils ont fait en coalition politique ce qu'ils devaient faire. Quand ils ont senti qu'il y avait une injustice, comme tout groupe de citoyens, ils ont appelé à se mobiliser. Comme parfois, Yanamar appelle à mobiliser sans l'opposition. Donc vraiment, il faut faire la part des choses, quoi. Nous, sur le processus en tant que mouvement citoyen, on a observé, on a alerté, et quand il fallait lever la voix pour s'adresser au Conseil constitutionnel, le mettre en garde, on l'a fait. Mais, Yewi Askanoui a manifesté le 8, ça s'est très bien passé. S'ils avaient manifesté le 17 et encore le 29, ils vont le faire sans problème, on n'y serait pas. Parce que c'est des acteurs politiques qui sont engagés dans ce processus. Ils ont estimé qu'ils devaient lever leur voix pour dénoncer des choses. Ils ont le droit de le faire en tant que coalition politique. Si vous voyez même, le plateau du 8, c'était carrément une manifestation de Yewi Askanoui. Qu'est-ce que Yanamar aurait pu aller faire là-bas ? Je pense que même si vous nous y aviez vu le 8, vous nous auriez dit, écoutez, le mouvement citoyen que vous êtes, est-ce que le plateau de l'honneur est-il ? Donc il faut faire la part des choses. On est un mouvement qui a son identité. Je ne sais pas, contrairement à une organisation de société civile, quand il y a une question au principe, on n'hésite pas d'être dans la même lutte avec l'opposition. C'est notre particularité. Parce qu'on n'avait pas d'une société civile, on n'avait pas de pouvoir jugé. On n'avait pas peur de ça. Mais pour autant, il y a des lignes de démarcation qui doivent être bien tracées, qu'Yanamar reste sur le champ de mouvements citoyens, tant que les choses évoluent comme il se doit, avec chaque acteur positionné là où il doit être, et faire des choses qui sont en conformité avec ce qu'il nous donne. C'est ce que je veux vraiment dire, même ceux qui sont dans le palais. Parfois, on entend la presse, mais ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, en ton âme et conscience, il y a un journaliste qui se pose, on sait que ça, normalement, c'est ce qu'il doit être parce que le mouvement citoyen là, et qu'il doit être préservé. Il doit être un patrimoine national. C'est un patrimoine national. Fadel a dirigé, il est parti. Aujourd'hui, je suis là, dans quelque temps, je ne serai plus là. Il y aura d'autres. Donc, l'olou là quoi. Et ça, je tenais vraiment à faire... Et malgré ça, on a été là. S'il a fallu, sur les listes, on a parlé. Il n'y a pas de conseil constitutionnel. Mais la décision, il faut qu'elle soit juste. Bignouare, pendant l'ouverture des inscriptions, allez inscrire. Si on est le Sénégal, tu nous as suivis à Guédiaouaï. C'est notre rôle en tant que mouvement citoyen. On nous a connus dans ça, en 2011. Et d'ailleurs, pour l'histoire, tout le monde, la plupart, bon, pas tout le monde, mais beaucoup, pensent qu'il y en a pas de fou du direct de me contester. Alors que non. Quand il y en a marénais, et que les jeunes brûlaient des pneus, on a dit, on a dit, la meilleure manière de sanctionner le système, c'est d'aller s'inscrire sur les listes. On est allé sensibiliser un peu partout. Donc, tu pourras se suspir aussi. A chaque fois, on a dit que la meilleure manière de sanctionner le système, mais parfois, quand il y a des questions comme ça, qui doivent faire lever tout le peuple, toutes les composantes du peuple, parce que c'est une question de principe, il y en a marre des djouk, et souvent, l'opposition, c'est des Sénégalais comme nous, ça ne nous complexe pas d'être à leur côté sur des questions de principe. Voilà. Donc, Loulou a mon problème aussi, quoi. Les élections vont-elles se tenir ? Dans le contexte actuel, le climat actuel du processus électoral ne mène pas vers des élections apaisées. Ça, à mon, il faut le dire. Nous sommes tous, et c'est ça qui fait mal au cœur, parce qu'on est des républicains, nous tenons au respect du calendrier républicain. Et c'est ça, la difficulté. Mais au rythme où vont les choses, nous sommes dans un impasse. Si nous fonçons, nous butons sur un mur. Donc, nous pensons qu'il est important que toutes les parties prenantes, pas Yéoui et Benno seulement, et tout, c'est pas ça, mais toutes les autres coalitions qui sont engagées, même ceux qui ont contesté les résultats du parrainage, je pense qu'il y a un travail, d'ailleurs, qui est en train d'être fait dans ce sens, pour qu'il y ait des concertations, que personne ne soit lésé sur tout, que les gens puissent s'entendre sur des choses. Parce que l'heure est grave, encore une fois, cet impasse-là, ça nous mène vers des élections qui peuvent être très compliquées pour la stabilité de ce pays. On n'a rien de tranché dessus, c'est pas un oui ou un non, mais on a une lecture et un avis dessus. Donc ça, c'est notre avis. L'Afrique otage de... Je pense que ça, c'est un autre commentaire qui sort un peu du cadre de cette conférence de presse. On pourra en parler par ailleurs. Est-ce qu'on a contacté Yehui ? Non. On n'a pas besoin de contacter Yehui. On n'a pas besoin. On est un mouvement citoyen qui est autonome, qui a jusque-là observé, qui a donné son avis, qui a observé le 17, jusqu'au dernier moment, à penser que ce régime allait quand même revenir à la raison. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, c'est une question qui touche la démocratie, nos libertés et l'état de droit. Et personne ne doit attendre personne. Yanamar n'a jamais attendu personne sur quoi que ce soit. Donc, on n'a pas contacté Yehui parce que c'est de notre responsabilité historique qu'il s'agit. Nous prenons cette responsabilité et donnons notre voix et faisons cette sortie d'aujourd'hui. Voilà. Je pense que ça répond aussi à ce que j'ai dit à la question de Saadidou. Pourquoi le 17, on n'était pas là ? Saadidou, finalement, je suis en train de foncer. Après, tu reviens derrière. Après ça, il n'y a pas de contradiction. Vous savez, on a dit à la base, il est clair qu'il y a eu des erreurs manifestes que tout le monde a vues, que ce soit de Yehui, de Benno. Même certains de Yehui, connus, ont dit comment est-ce qu'on a pu faire ces erreurs-là. Ça, c'est fait. Maintenant, quand ça, c'est fait, quand les listes doivent être validées, il revient au Conseil constitutionnel en tant qu'autorité légiférente de donner maintenant en conséquence la décision juste. Et justement, le problème, il n'y a pas de contradiction. C'est que le Conseil constitutionnel n'a pas pris la décision juste qui devait être équitable pour toutes les deux parties. S'ils avaient dit pour Yehui, cette liste, elle n'est pas bien parce que, conformément à l'article tel du code électoral, votre liste des suppléants ne doit pas passer. Pour Yehui, votre liste de tel ne doit pas passer parce qu'on parle de la question de l'indissociabilité des listes. Donc, quand une liste a un souci, ça entraîne l'autre liste. Donc, c'est toutes les deux listes des deux coalitions, normalement, de notre point de vue, qui auraient dû être rejetées. C'est ça la décision juste qui aurait dû être prise. Maintenant, si dans cette décision, le Conseil n'a pas eu le courage de prendre cette décision et après de prendre une décision qui laisse l'opposition, là, on dit non. Ah non ! Ils n'ont pas eu le courage historique de prendre la décision de dire à Benno Bocoyacar votre liste de suppléants comporte des problèmes qui font que ça doit être rejeté. Comme les listes sont indissociables, elles doivent être rejetées toutes les deux. Yéoui, Askanoui, vous aussi, vos deux listes doivent être rejetées. C'était ça le courage. Ils ne l'ont pas fait. La direction des élections coordonnée par Antoine Félix Diom, un ministre de l'Intérieur partisan, a pris cette décision pour sauver la liste des tutelaires Benno Bocoyacar et le Conseil constitutionnel, malheureusement, n'a pas eu le courage de dire non. Et c'est ça. Et partant de ça, Yéoui, Askanoui, est victime d'une injustice. Là, le mot est d'eugue. Finalement, Yéoui Askanoui est victime d'une injustice parce que le traitement n'a pas été équitable. Il a privilégié la coalition au pouvoir avec toute la crème de leur, je ne sais pas, de ceux qui sont investis. Et pour Yéoui, il y a tous les leaders qui sautent. Du yon. Du d'eugue du yon. Nous avons dit Yémalé, nous avons dit avant, nous avons dit le Conseil constitutionnel par le monde. Nous avons dit que le police ne nous a pas rejeté. Nous avons rejeté. Personne au Sénégal. On l'a dit ici. Mais la décision est injuste. Et elle est injuste. Il y a une injustice contre Yéoui Askanoui. Ça, il faut le dire. Voilà. Je pense que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. pour les membres. Les membres de la République ont été engagés au Sénégal. Les membres de la République ont été engagés au Sénégal. Ils ont été engagés au Sénégal. Ils ont dit qu'il s'est élevé. Je pense qu'il s'est élevé. Je pense qu'il s'est élevé. Ce qui est à dire, c'est qu'il biait. des menace les plus tailles. que le message vous n'est jamais dit. Vous avez dit que l'arrestation est une manifestation et une manifestation qui est une manifestation qui a été dit c'est que les députés et les femmes et les femmes qui ont vu vos arrestations et les femmes qui ont été en train de se faire. Concernant les déclarations d'Ousmane Sanko sur le cas des concerts, casserole et collection, est-ce que vous avez d'avis de cela ? En plus de ça, l'honneur n'est-ce pas aux tâches lumières japonais ? Quelle est votre décision par rapport à cela ? Oui, bonjour. Désolé, j'ai pris de court la conférence. J'ai deux questions. Amadou Bari, Iradio ITV. La première, c'est comment interprétez-vous le prétexte de l'administration, qui est celui où aujourd'hui on est dans une période préélectorale et que selon la Constitution, il faut observer un certain silence et une certaine neutralité. Comment vous l'interprétez pour refuser quand même le droit de manifester ? L'autre question, elle en a un peu abordé. Il y a trois opposants qui sont aujourd'hui en prison. Donc, quel sort leur doit être réservé ? Quel sort ? Est-ce qu'ils doivent être libérés ? Quelle est votre position là-dessus ? En plus de cela, un autre député qui a été arrêté, le 8, vous parliez, vous avez dit que ces jours-là, ça s'est bien passé, mais quand même, il y a eu ce cas-là. Alors, il a été arrêté pour offense au chef de l'État. Qu'est-ce que vous donne votre position là-dessus ? Merci. Alors, donc, merci à notre sœur de Dakar, Beza. Pour votre première question, vous savez, dans le processus électoral, le consensus, il est important. Quand on arrive à des impasses comme ça, il y a eu des pays où ça a été très compliqué. Quand on reste arc-bouté sur certaines choses, c'est compliqué. On ne peut pas sortir de crise. Mais il est important qu'il y ait des discussions. Nous, on n'a pas de solution toute faite. Mais on sait que c'est possible. La première exigence, c'est Macky Sall, qu'il s'arrête, qu'il s'arrête de taper sur l'opposition. C'est qu'il s'arrête d'utiliser la puissance publique pour réprimer des manifestations pacifiques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de tout mettre en œuvre pour que tous puissent s'asseoir. Je pense qu'il y a d'autres parties de coalitions aussi qui ont fait ce qu'il fallait et qui ont passé le cap de la validation des listes. C'est des Sénégalais. Mais je sais que ces gens-là aussi, ces femmes et ces hommes qui sont dans ces coalitions, mettent par-dessus tout le Sénégal et la stabilité du pays. Si on part de ça, je pense que Macky Sall, qu'il s'arrête d'abord, il est possible que les gens puissent faire ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait de larges concertations et arriver à quelque chose pour pouvoir tenir des élections législatives qui soient crédibles et apaisées. Donc c'est ça notre avis dessus. On ne fait pas de menaces, mais quand la démocratie est atteinte des principes que nous partageons tous en tant que Sénégalais et auxquels nous tenons, quand tu tiens une manifestation après la mort de trois Sénégalais dont un de 15 ans, je viens d'apprendre comme ça, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, qu'il y aurait un quatrième mort. On ne peut pas le dire aisément, on ne peut pas le dire avec la joie, on ne peut pas le dire en riant. Il n'y a que ça, l'heure est grave. Et de nos visages, c'est ça qui sort, de ce qu'on dit, c'est ça qui sort. L'heure est grave pour ce pays, il est l'heure pour Macky Sall de s'arrêter. Et c'est ça, ça tu ne peux pas le dire en étant cool. Le prétexte, il est fallacieux. Tout le monde sait que l'après-campagne, surtout le texte du CNRA, ça concerne même une partie de la presse, la presse audiovisuelle. C'est ça, c'est fallacieux, c'est vraiment fallacieux. Encore que, si vous voyez bien, Yahweh Askanoui, actuellement, ils sont en train de manifester pour protester. En tant qu'observateur, même si on pousse ça plus loin, je pense que l'opposition Yahweh Askanoui, ils protestent. Donc, c'est fallacieux. La plupart de ceux qui, les observateurs, la société civile, tous s'accordent à dire que c'est fallacieux. Tu verras, aucun Sénégalais sérieux qui puisse te dire que oui, l'arrêté préfectoral, les deux points sont défendables. Que ce soit risque de troubles à l'ordre public et cette question de précampagne, c'est fallacieux. Ta constitution est au-dessus des arrêtés. Donc, Lolo aussi quoi. Concert casserole. Moi, pour moi, il faut bien l'accueillir. Concert casserole. Il n'y a pas de forme de manifestation plus pacifique. En 2011, on avait appelé à ça, je me rappelle. Et on le fait ailleurs. Type de manifestation pacifique là, pour moi, ça c'est un bon signal. C'est un bon signal. Parce que c'est une... Tout le monde à la maison. Donc, pour moi, c'est une bonne opportunité pour que Macky Sall s'arrête, pour que les autorités s'arrêtent, qu'ils accordent. Si le droit de manifestation pacifique est accordé à Yewi Askanwi, tel que la constitution le lui permet, en tant que coalition de l'opposition, Yann Amar n'a même peut-être pas besoin d'y être. Pour préciser. Si le droit de manifestation, le 29, tel que la constitution le permet, à la coalition politique Yewi Askanwi, leur est accordée, qu'ils puissent le faire comme le 8, ils l'ont fait. Yann Amar n'a peut-être pas besoin même d'y être. Parce que tout se passera dans l'état de... C'est normalement une opposition politique qui tient une manifestation pour s'exprimer. Mais, ah ! Si Macky le refuse, le 29, ce sera désormais l'affaire de tous les Sénégalais. Pas que Yann Amar. Yann Amar y sera, dans ce cas. pour défendre cette démocratie pour laquelle on s'est levé en 2011. Pour défendre les libertés. Mais aussi pour défendre tous ces principes auxquels on croit et qui fondent notre lutte et la lutte de beaucoup d'autres dynamiques citoyennes et de la société civile. Mais c'est... Mais c'est arbitraire. C'est des détentions arbitraires. Je l'ai dit, quand vous voyez le maire de Guédiawai qui est arrêté à 15 kilomètres du lieu de manifestation. Mais c'est pas normal. Quand vous voyez Détiefal qui est député qui est arrêté au siège de son parti. Quand vous voyez Mamdiara Femme qui va aller pour rencontrer Barthélémy en tant que député qui a été arrêté aussi. C'est anormal. Ça, c'est des pratiques du régime de Macky Sall. Vous avez vu dans le passé récent et vous le voyez encore ces détentions préventives. C'est-à-dire qu'on t'arrête pour après, une fois qu'on t'amène au frais, pour Senchel Dal, ils voient maintenant pourquoi on t'a arrêté. C'est anormal. C'est anormal. C'est des détentions arbitraires. C'est pas digne de notre démocratie. Si le 23 juin ou le jour du maire Gadou de Macky Sall, Abdoulaye Wadda avait posté des policiers devant chez lui, il n'arriverait pas à l'obélisque. Si le 23 juin, Abdoulaye Wadda avait posté des policiers devant le domicile de Macky Sall, il n'aurait pas pu être devant les grilles de l'Assemblée avec celle qui est aujourd'hui, notre première dame, Mme Mariam Faisal. C'est aussi simple que ça. Il faut juste être à la hauteur. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de vouloir rejoindre la rue le 29 juin prochain ? Parce qu'on a constaté que la plupart des jeunes refusent maintenant de suivre les leaders de Yé Escanoui lorsqu'une manifestation est interdite. Alors, parce que la FAPA c'est, excepté Dakar, on a constaté que dans la plupart des autres localités de la capitale, voilà, c'était le calme plat. Les gens vaquaient tranquillement à leurs occupations. Est-ce que donc Yana Mar détient toujours cette capacité de mobilisation ou d'influencer un peu sur le comportement des jeunes ? L'autre question, au lieu de prendre, de choisir un camp, est-ce qu'il ne fallait pas jouer la mission de bon office ne serait-ce que pour jouer la mission de médiateur entre l'opposition et le pouvoir ? Comme vous dites que le pays actuellement est dans une impasse. Merci. Une dernière question. Question est, Amna Solo. capacité de mobilisation qui s'est à un moment donné de l'histoire d'unit de l'opposition. D'unit de l'opposition. citoyen citoyen. Quand on a eu l'opposition, c'est très important. Maintenant, ça se cristallise autour de quelqu'un ou d'un groupuscule de gens. C'est ce qui est l'opposition. Après, si on a eu l'opposition, on a eu l'opposition, il ne faut pas que ça soit immobilisé. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je pense que il y en a marre depuis 2011. Il n'est pas pour rien. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut inventer. Il faut que les gens Il n'y a pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Pour les autres. Mais comme la mobilisation se fera naturellement. Les gens, nous ne parlons tous les mares. Les Sénégalistes, Il y a des gens qui ne sont pas maladesuses ou pas de maladesus. Et aussi la personne, on ne le est pas. C'est à tuer de se faire un aboncer. Ils ne sont pas uniquement des tchats qui s'en viennent. Ils ne sont pas dans nos pâtons. Les gens qui sont prêts, ils sont vraiment là. Il y a beaucoup d'autres personnes. Moi, ça va passer du problème. Mais elle, c'est comme pour moi, on parle même de 4. Et puis on parle de plus. Alors ça veut dire qu'ils ne sont pas qu'ils respectent. Mais je ne respecte pas. Je ne respecte pas les Sénégalais. C'était le cas de COVID. Pour la première fois, ils sont venus au palais, et ils sont venus au palais, et ils sont venus au palais. Ils sont venus à dire des enfants, ils ont pris le palais, et ils ont fait le bon travail. Il n'y a rien. Je ne sais pas si c'est que ça a l'arrange, c'est que Lyon ait gagné l'opposition. Mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quand ça a l'arrange, il n'y a pas de cinéma. Pour moi, il y a des choses qui ont fait, pour que l'on soit en train de m'envoyer Antoine Félix Diom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énorme. Parce qu'Antoine Félix Diom, partisan, ne peut pas organiser une élection. C'est le premier problème. Comme ce qui m'a maintenu, l'élection est au-dessus de l'évolution, parce qu'il n'y a pas d'abord. Ce qui veut dire qu'elle ne veut pas, n'y a pas d'abord, parce que c'est le premier problème. C'est partisan. Il n'y a pas d'abord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord. Après, les gens parlent avec Maki, ils n'ont pas les défis, ils ne peuvent pas les parler avec Maki. Parce que le rapport est le module sain. Tu sais, les gens qui sont en train de parler, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Maki, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Quand le pays brûle, ils préfèrent s'exprimer dans les médias internationaux. France 24, TV5, ils ne savent pas, ils ne savent pas. J'ai dit que dans un journal, il n'y a pas. Si ils ne savent pas, ils ne savent pas. Non, c'est une qualité de la vie. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est ça la vérité. En commençant par la presse. Si ils disent, ils ne savent pas. Ils se sont en train de tirer. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ce que je dis, c'est mes 4 vérités. Il ne faut pas être amnésique. 2011, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est ça la vérité. Il faut leur dire la vérité. Le langage de vérité, c'est qu'ils ne savent pas. En 2011, il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand je dis, je revois ces images. J'ai dit qu'il n'y a pas. Les tribunes 2011. Vous ne savez pas ce qui s'est passé en 2011. Ils venaient nous dire. Quand ils sont venus au centre, ils se sont en train. Ils sont en train de tirer. Ils sont tous autant qu'ils sont. Après, quand ils sont venus, ils sont tombés. Ils ne sont pas de la garde de corps. Ils sont venus à la sénégalaise. Aujourd'hui, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas en train de tirer. Parce qu'ils ne savent pas. Je vous dis une chose. ce pays-là pour nous stable, il faut que Maki lâche du laisse. Il faut que Maki revienne à la réalité. Il faut que Maki accepte que les Sénégalais, les rassurent tous nos corps. C'est ce que je dis. C'est ce qu'on a dit au début. C'est l'état de grâce. Mon interprétation, c'est que je suis en train de lire les Sénégalais, c'est que je suis en train de me mettre, mais je suis en train de me mettre. Mais toi, les gens ne peuvent pas me mettre. Je ne peux pas me mettre. Je ne peux pas me mettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça le problème. C'est que si on a peur de toi, on n'a pas peur de toi, et ton test là, pour la dernière fois là, pour le faire, pour le faire, il ne faut pas mettre le 3ème mandat, c'est que Maki, les plus mises de manœuvre, il est clair, il a fait le titre, le rapport, il a changé de côté. C'est lui qui a peur. Pourquoi il ne laisse pas les gens manifester? Maki, si on ne sait pas, ils manifestent, ils sont placés millions et millions avec Sénégalais. C'est ça la vérité? Donc, j'ai pensé, pour moi, que le Sénégal, pour moi, il a une chance, que Maki, c'est une mauve qui ne le prendra, au moment où ils l'avent, ils se sont déroulés. Ce qu'ils ne l'ont pas entourée. Si ils le mettent sur les films, ils ont un peu plus en froid. Ils ont un peu fouf. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils vont le montrer. Inksallah, allez-y. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance